Imaginons que tu aies passé ces six derniers mois à te créer un magnifique petit jardin chez toi avec des belles fleurs, des jonquilles, des tulipes, même un petit potager, même des arbres fruitiers que tu as commencé à planter. Enfin, tu as ce petit jardin qui t'appartient, tu en es tellement fier, tu prends tellement de plaisir à l'entretenir au quotidien, à aller arroser tes fleurs, etc. Et un beau matin, alors que tu es en train de boire ton café dans la cuisine, tu aperçois par la fenêtre ton voisin qui est en train de vider son sac poubelle sur tes fleurs et sur tes légumes. Cet espèce de gros sagouin qui est en train de vider ses ordures chez toi par-dessus la palissade. La question que j'aimerais te poser maintenant face à ce scénario hypothétique, c'est comment est-ce que tu réagirais ? Qu'est-ce que tu ferais dans ce cas-là ? Je pense que les plus sanguins d'entre nous, ce qu'ils feraient, c'est qu'ils se lèveraient directement et ils iraient coller une patate au voisin. Et bon, ils le méritent un petit peu quand même. Mais même les plus modérés d'entre nous, au moins, ils ne se laisseraient pas faire. Ils iraient engueuler le voisin, lui dire mais qu'est-ce que tu fais, espèce de gros connard, à vider tes ordures dégueulasses, tes déchets, tes emballages, tes vieux restes de bouffe là sur mon potager que j'ai pris six mois à entretenir, à créer avec amour. Ça m'étonnerait que tu te laisses faire dans ce genre de situation. Alors là, tu te demandes peut-être, mais Emilio, qu'est-ce que c'est que cette histoire saugrenue ? Pourquoi est-ce que tu me racontes ça ? En fait, le parallèle est assez frappant parce que quand il s'agit non pas de ton jardin, mais de ton esprit, la plupart des gens, ils tolèrent que les autres viennent vider leur sac poubelle dans leur esprit. Sauf que là, ce n'est pas des déchets physiques, ce n'est pas des emballages de gâteaux, des restes de pizza ou des trucs comme ça. C'est des déchets émotionnels. Ces déchets émotionnels, c'est des pensées, des émotions négatives. Ça peut être du stress, ça peut être de la démotivation, de la flemme, ça peut être de la jalousie, ça peut être de la frustration. Enfin, ces déchets émotionnels, ça peut être plein de types d'émotions toxiques différentes, mais le fait est qu'il y a plein de gens qui passent leur temps à déverser leur poubelle chez les autres. Et la plupart des gens, les gens se laissent faire, ça qui est fou. Et quand tu te laisses faire, ce qui se produit, c'est que comme ton jardin intérieur se met à être plein de poubelles, de déchets, tu commences à vivre dans un état de mal-être profond. Tu te sens mal, tu as des pensées négatives, tes émotions évidemment sont négatives aussi, tu n'as pas envie de passer à l'action, tu es vraiment dans un mauvais mood. Et tu le ressens au quotidien, vraiment ce sentiment de mal-être profond lié au fait que ton jardin intérieur est plein de sacs poubelles que les autres ont balancés chez toi. Imaginons que tu es un ami que tu vois régulièrement, plusieurs fois par semaine, un ami de longue date, et tu as remarqué que ces derniers temps, ces dernières semaines, ces derniers mois, cet ami-là commençait à être de plus en plus négatif avec toi. C'est-à-dire que quand tu le vois, les discussions, c'est souvent lui qui va se plaindre, qui va râler. Ce n'est pas juste ton ami qui te parle de ses problèmes parce qu'il a besoin d'une oreille attentive, parce qu'il a besoin de quelqu'un pour l'écouter et lui proposer des solutions. C'est ça, évidemment, les amis, ça sert à ça. Mais c'est vraiment une tendance à la négativité que tu as détectée chez lui. Si on regarde à ce moment-là sur le plan émotionnel, ce qui se produit, c'est que ton ami ressent une grosse frustration, probablement liée à plusieurs facteurs dans sa vie. Et cette frustration, en passant du temps avec toi, il va te la refiler. Il va te transmettre toute cette frustration pour s'en décharger, pour lui-même se sentir mieux par rapport à la situation qu'il vit et qu'il trouve désagréable. Mais il va te refiler toutes ces poubelles émotionnelles. Et toi, si tu ne dis rien, si tu te laisses faire, elles vont s'accumuler dans le jardin de ton esprit. Et ça va finir par pourrir, ça va finir par puer la mort. Il va y avoir des rats, des parasites, des asticots de partout. Ton jardin émotionnel va être complètement invivable. Il faut bien comprendre cette dynamique de transfert émotionnel. C'est pareil avec le stress, par exemple. Est-ce que tu as remarqué que quand tu passes 30 minutes avec une personne qui est complètement flippée, qui a peur de l'avenir, qui a peur d'être en insécurité financière, qui a peur de tout en fait. Il y a des gens, ils ont vraiment peur de tout, ils ont même peur de leur ombre. Quand tu passes 30 minutes avec une personne comme ça, même si à la base, tu passais une bonne journée, tu étais bien dans ta journée, tout se passait pour le mieux pour toi, et bien 30 minutes plus tard, après avoir passé du temps avec cette personne, tu te sens toi aussi stressé. Parce qu'il y a eu cette dynamique de transfert émotionnel. Cette personne t'a communiqué son stress qui lui a permis, elle, de se sentir mieux. Sauf que toi, tu te retrouves avec tous ces sacs poubelles qu'elle t'a refilé. Tu comprends un petit peu la dynamique. C'est exactement ce qui se passe pour les personnes qui ont cette très mauvaise habitude, très toxique pour l'esprit, de regarder l'actualité, de suivre les news, le journal de 20h, BFM TV, Le Monde et compagnie. Vraiment de suivre ça tous les jours. Ce qu'ils font avec cette habitude-là, avec ce comportement, c'est qu'ils laissent les journalistes de la télé ou des sites de news, enfin peu importe, déverser tous ces sacs poubelles émotionnels dans leur esprit. Et sacs poubelles émotionnels, c'est quoi ? C'est le stress lié à toutes ces informations négatives, la crise économique, les conflits géopolitiques internationaux, le virus corona, bien évidemment, c'est source d'énormément d'anxiété, ça. Mais quand tu es connecté à ton poste de TV tous les jours pour gober toutes ces news qu'on te balance en plein dans la bouche, eh bien tu récupères tous ces sacs poubelles émotionnels qui là se manifestent particulièrement par le stress, l'anxiété, la peur, et tu vas les stocker et tu vas les digérer par la suite. Ton esprit digère l'information que tu fais rentrer à l'intérieur de lui. Et après digestion, ces sacs poubelles émotionnelles vont se transformer en tendance à avoir des pensées négatives. Quand tu es sous la douche, par exemple, tu vas penser à tous les malheurs qui arrivent dans le monde, à tout ce stress ambiant. Pareil, quand tu marches dans la rue, dès que ton esprit vagabonde un petit peu, eh bien tu vas avoir cette tendance à avoir des pensées négatives qui vont évidemment engendrer des émotions négatives. D'ailleurs, les émotions négatives engendrent des actions négatives, soit pas d'action du tout parce que tu restes dans l'immobilisme, le fait d'être dans des émotions telles que la démotivation, le stress, ça dissuade vraiment de passer à l'action. Et puis même, ça peut te pousser à prendre de mauvaises décisions, à mal te comporter avec les autres parce que tu es en colère, parce que tu as peur, parce que tu es frustré. Tu vas avoir tendance à toi aussi redistribuer des sacs poubelles émotionnels à ton entourage. Et ça, c'est très mauvais. Et donc, la deuxième question que j'ai envie de te poser maintenant dans le cadre de cette vidéo, c'est combien de temps est-ce que tu vas encore tolérer ça ? Combien de temps est-ce que tu vas encore tolérer d'avoir un jardin de l'esprit complètement pollué qui devient une espèce de dépotoir dans lequel il y a des rats, dans lequel il y a des asticots, dans lequel ça pue ? Combien de temps est-ce que tu vas encore tolérer ça ? Si tu te sens prêt, moi, ce que je te propose de faire, c'est de faire un grand nettoyage dans le jardin de ton esprit, de virer tous les sacs poubelles, de mettre ça dans la benne à ordures, là où ils sont destinés à être normalement, puis à nettoyer, puis à refaire pousser des fleurs, des légumes, des beaux arbres, des choses comme ça, pour avoir un beau jardin. Et puis ensuite, évidemment, empêcher tes voisins de déverser comme ça par-dessus la palissade tous leurs sacs poubelles, leurs déchets émotionnels. Et si aujourd'hui, tu as cette impression d'être plongé dans une sorte de négativité, de mal-être quotidien, le fait de reprendre le contrôle sur ton jardin émotionnel, pour sortir de la métaphore, on va dire reprendre le contrôle de ce que tu fais rentrer dans ton esprit, si tu entreprends ce travail de manière sérieuse, tu vas pouvoir retrouver une vie sereine, une vie beaucoup plus heureuse, une vie dans laquelle tu seras zen, tu seras dans le moment présent, et surtout dans laquelle tu vas pouvoir rayonner la positivité autour de toi. Et tes pensées positives, tes émotions positives, ce qui concerne ton monde intérieur, ça va ensuite se transformer en actions concrètes, des actions que tu vas poser dans la réalité. Et ces actions, elles vont engendrer évidemment des résultats. Quand tu passes à l'action pour atteindre tes objectifs, pour avancer, pour améliorer ta vie, pour aller dans la direction que tu as choisie, et bien mathématiquement, à force de continuer, de persévérance, de régularité, et bien tu obtiens des résultats. Et sur le long terme, les résultats sont souvent juste spectaculaires. Donc pour synthétiser, rappelle-toi vraiment de ça, la qualité de tes pensées et de tes émotions. Donc ce qui se passe dans ta tête, c'est directement responsable de la qualité de ta vie extérieure. Donc des actions que tu vas poser, de la qualité des actions que tu vas poser, et des résultats que tu vas obtenir dans ta vie. C'est hyper important de le comprendre. Et donc si aujourd'hui tu es ambitieux, mais tu te sens mal émotionnellement, tu es plongé dans cet état de mal-être, et bien c'est par là qu'il faut commencer. Par reprendre le contrôle de tes pensées et de tes émotions, et surtout de l'information qui rentre, pour éviter que les autres te déversent des sacs poubelles dans ton jardin intérieur. Donc évidemment la première étape, ça va être d'identifier et puis de couper littéralement toutes les sources de pollution mentale. Donc les sacs poubelles qu'on vient te balancer à la figure, qui restent stagnés dans ton esprit. Comme on l'a vu, ça peut déjà être des gens négatifs, des personnes qui sont en permanence négatives quand tu leur parles, ou alors qui sont stressés, qui te transmettent ce stress, ou qui ont tendance à tout le temps à faire des petits comérages, à juger les autres également, ça va te mettre dans un niveau émotionnel très bas. Ce que je te conseille de faire, c'est de t'éloigner au maximum de ces personnes-là, ou alors si c'est des amis et qui ont juste une tendance récente à la négativité, et bien avoir une conversation honnête et franche avec eux pour leur expliquer que, voilà, tu as remarqué que ces derniers temps, ils étaient très négatifs, que toi ça ne te plaît pas trop, et que tu aimerais qu'ils fassent un effort à ce niveau-là. Après, d'autres poubelles mentales, et bien c'est les news, comme on en a parlé, donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais également les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est une grosse source de poubelles mentales. Le pire, c'est quand tu commences à te comparer aux autres sur les réseaux sociaux, voilà, quand tu vois la vie géniale des autres qui font des super fêtes, qui ont plein d'amis, qui partent en voyage, qui montrent tout leur bling-bling pour montrer qu'ils ont de l'argent, enfin voilà, tous ces gens qui t'exposent leur vie de rêve, quand tu te mets à te comparer à ça, c'est mort. Il faut absolument arrêter ce comportement, parce qu'il n'y a rien de pire pour miner ta confiance en toi. La solution radicale, c'est évidemment de se couper complètement des news et des réseaux sociaux, chose que moi j'ai faite, mais après, bon, tu peux toujours te fixer des règles, par exemple, regarder les réseaux sociaux simplement une fois par semaine, ou alors regarder seulement certains réseaux sociaux, par exemple, arrêter Instagram et continuer de regarder des vidéos sur YouTube, mais peut-être faire un tri dans tes abonnements, ce genre de choses. Mais voilà, c'est important de reprendre le contrôle pour arriver à un équilibre qui te convienne, dans lequel tu ne te manges pas de poubelles émotionnelles, ou alors très très peu, et dans lequel, tu peux quand même consulter le contenu qui toi t'intéresse. Et puis enfin, une dernière source de déchets émotionnels que tu vas pouvoir supprimer, et ceux-là, c'est les plus vicieux, c'est les croyances limitantes que tu as par rapport à toi-même. Donc là, en fait, ce n'est pas ton espèce de gros sagouin de voisin qui va venir vider ses ordures par-dessus la palissade, là, c'est toi-même qui va vider tes propres ordures dans ton propre jardin que tu as mis aussi longtemps à cultiver. Donc peut-être que c'est parce que tu es somnambule et que tu fais ça la nuit, j'en sais rien, mais toujours est-il que ça vient de toi, de tes propres schémas de pensée conditionnés, le fait de te dire par exemple « je suis nul », « ouais, mais moi, je ne suis pas à la hauteur », tu vois, ce genre de croyances limitantes qu'on a par rapport à soi-même qui nous maintiennent dans un niveau de faible estime de soi. Alors, je ne vais pas trop développer non plus sur les croyances limitantes parce que ce serait le sujet d'une vidéo entière, mais c'est important que tu apprennes à observer ton dialogue mental pour regarder un petit peu quels mots, quels termes tu emploies. Est-ce que tu emploies des termes négatifs par rapport à toi-même, des termes péjoratifs qui te dégradent ton image personnelle, si tu as cette espèce de logiciel qui tourne en boucle dans ton inconscient et qui te fait te répéter que tu es nul, que voilà, tu n'as pas le niveau, que tu ne mérites pas d'avoir une copine, que tu ne mérites pas de devenir riche, peu importe ce que tu veux, que tu ne mérites pas tes objectifs. Après, c'est des croyances limitantes, je dirais classiques, mais ça peut être des croyances limitantes qui te sont personnelles à toi. Dans tous les cas, il faut observer le dialogue mental. Une fois que tu en es conscient, tu peux te rendre compte quels sont les points sur lesquels tu as besoin de travailler et arrêter d'avoir ces comportements brisés, ces comportements internes destructeurs. La deuxième étape, maintenant, une fois que tu as supprimé les sources de pollution extérieures, tu vas pouvoir entretenir à nouveau ton jardin, prendre soin de ton jardin parce que s'il était dans un état pitoyable au départ, maintenant, il va falloir en faire un magnifique jardin somptueux dont tu seras vraiment fier et dans lequel tu prendras du plaisir à aller te relaxer avec une petite limonade pour prendre le soleil. Pour ce faire, je vais te donner quelques pistes. Je ne vais pas m'éterniser parce que la vidéo sera trop longue. Je te renvoie vers mes autres vidéos disponibles sur ma chaîne YouTube pour en savoir plus. Ce que tu peux faire par exemple, c'est déjà prendre soin de ton hygiène de vie. C'est vraiment la base. Tu ne peux pas avoir de bonnes émotions si tu n'as pas ce socle de base qui est la santé, l'hygiène de vie, prendre soin de ton corps. Donc, avoir une bonne hygiène de vie, ça passe essentiellement par trois piliers. Le premier pilier, c'est le sommeil. Donc, avoir de bonnes nuits de sommeil, dormir au minimum huit heures de qualité. Deuxième pilier, ça va être évidemment l'alimentation. Donc, ne pas manger des big testis, des gros burgers dégueulasses pleins de sauce, des frites immondes de chez McDo, mais manger des aliments sains, des aliments bruts, non transformés qui donnent à ton corps les nutriments dont il a vraiment besoin pour fonctionner au top. Et ça concerne aussi ton cerveau. Ton cerveau a besoin de certains éléments nutritifs pour fonctionner à plein régime et exploiter tout son potentiel. Et d'ailleurs, le fait de manquer, par exemple, d'oméga 3, c'est quelque chose qui affecte énormément ton humeur, donc tes émotions. Donc, tu vois, c'est très lié, la nutrition et tes émotions, la manière dont tu te sens. Et puis, le troisième pilier, évidemment, c'est l'exercice physique. Donc, faire du sport régulièrement, ça, ça devrait être une base pour tout le monde, vraiment. Si tu ne fais pas de sport aujourd'hui, fais-en ta priorité. Vraiment, je pense que personne ne peut vraiment réussir. Alors, pas simplement réussir d'un point de vue financier, mais avoir une belle vie s'il est complètement sédentaire, qu'il ne bouge jamais, qu'il passe ses journées et le cul vissé sur une chaise, ça va être très difficile de vraiment vivre sa vie pleinement. Il faut bouger. Les homo sapiens sont en effet pour bouger. À la base, les chasseurs-cueilleurs, ils passaient leur journée à chasser et à cueillir des fruits dans les bois. Ils étaient en perpétuel mouvement. Jamais ils passaient leur journée assis sur un caillou sans rien faire, comme pour nous, c'est ce qui se passe dans notre monde moderne. Ensuite, ce que tu peux faire, cette fois-ci, c'est le contraire de ce qu'on a vu précédemment. Donc, au lieu de fréquenter des personnes négatives qui vont te balancer les sacs poubelle, fréquentent des personnes positives, des personnes qui ont les mêmes objectifs que toi dans la vie, des personnes qui partagent ta vision, des personnes qui sont inspirantes, qui vont te tirer vers le haut. Évidemment, toi, il faudra que tu les tires vers le haut, il ne faudra pas que tu balances des poubelles chez eux. Sinon, évidemment, les personnes positives auront tendance à t'écarter de leur vie parce que tu leur balances des poubelles. Il faut évidemment que ce soit une dynamique réciproque. Également, fais très attention à l'information que tu fais rentrer dans ton esprit que ce soit de l'information positive. à nourrir ta vie, à être mieux dans ta peau, à avoir de meilleures émotions. Mais après, c'est valable aussi pour tout. Ça peut être pour des bouquins. Lies des bouquins qui vont t'inspirer. Des bouquins, ça peut être des biographies, ça peut être des bouquins de développement personnel, des bouquins sur des sujets pour lesquels toi, tu as une affinité particulière. Peu importe finalement, mais nourris ton esprit de bonnes informations. Et puis enfin, un dernier petit conseil que je peux te donner pour la route pour cultiver un jardin émotionnel magnifique avec de très belles fleurs, c'est de pratiquer la gratitude. La gratitude, tu sais, c'est une émotion de laquelle on parle beaucoup dans le monde du développement personnel et à juste titre parce que la gratitude, c'est une émotion extrêmement noble, à la vibration très élevée. Quand tu prends l'habitude tous les jours de te concentrer sur des choses que tu apprécies dans ta vie pour lesquelles tu peux éprouver de la gratitude, eh bien, tu prends ce réflexe de te concentrer sur le côté positif des choses. Au lieu, comme beaucoup de personnes, d'être tout le temps focalisé sur ce qui ne va pas, sur ce qui te manque, etc., au lieu de vivre dans le manque en pratiquant la gratitude, tu t'entraînes à vivre plutôt dans un état d'esprit d'abondance. Et pour pratiquer la gratitude, ce que tu peux faire, moi, ce que je fais personnellement tous les matins, alors c'est très simple, ce que tu fais, c'est que tu écris tous les matins trois choses pour lesquelles tu peux éprouver de la gratitude. Donc, tu peux te prendre un petit carnet spécial pour ça, un petit carnet de gratitude où tu vas te forcer tous les matins de trouver trois choses, même des choses très banales, des choses très basiques comme par exemple le fait d'être né au XXIe siècle dans une époque où on a quand même beaucoup de confort, beaucoup d'opportunités, le fait d'avoir l'eau courante au robinet, ce n'est pas tout le monde qui a ça, ce sont des choses pour lesquelles tu pourrais éprouver de la gratitude. Même si aujourd'hui, tu as l'impression que ta situation est toute pourrie, eh bien, c'est qu'une question de perspective, c'est qu'une question de prisme à travers lequel tu perçois la réalité. Et donc, si tu décides de te concentrer sur les quelques choses pour lesquelles tu peux éprouver de la gratitude, le simple fait d'avoir un toit sur la tête par exemple, eh bien, tu vas entraîner ton mental à voir le bon côté des choses et à vivre dans l'abondance. Et à partir de là, tu vas attirer de plus en plus l'abondance à toi dans ta vie parce qu'au lieu d'être focalisé sur tes petits problèmes à la con du quotidien, tu seras focalisé sur le positif, sur les choses qui peuvent te permettre d'améliorer ta vie et tu verras qu'avec le temps, eh bien, ta situation s'améliorera grandement de cette manière-là et en passant à l'action bien évidemment. Mais c'est très connecté comme on l'a vu. Ton monde intérieur conditionne énormément ton monde extérieur, tes pensées conditionnent tes émotions qui conditionnent tes actions qui conditionnent ensuite tes résultats que tu obtiens. Et puis enfin, la troisième étape, je dirais, c'est de surveiller régulièrement l'état de ton jardin mental parce que si tu ne prends pas la peine de régulièrement le surveiller, peut-être que tu as un nouveau voisin qui va arriver et qui va lui aussi cette espèce de sagouin commencer à vider ses ordures chez toi. Également, si tu ne prends pas la peine régulièrement d'arroser tes fleurs, eh bien, elles vont faner et ça va se transformer en espèce de vieille matière organique végétale toute séchée mais ce n'est pas très joli, ce n'est pas très beau. Il vaut mieux avoir de la vie dans ton jardin intérieur. Bon, là, certains vont me dire Emilio, arrête avec ta métaphore, je ne comprends rien et concrètement, dans la pratique, c'est le fait de surveiller quelle est l'information que tu fais rentrer dans ton esprit, quels sont les gens que tu fréquences, est-ce que les gens que tu fréquentes ne sont pas en train de te bombarder de négativité, est-ce que toi-même également tu es positif avec les autres, c'est important également d'être conscient de ton propre comportement, sois conscient de tes habitudes par rapport à ton hygiène de vie, par rapport à tes objectifs, vraiment être conscient comme dit Jean-Claude Van Damme, être aware, c'est capital pour réussir dans ta vie, pour reprendre le contrôle sur tes émotions et te libérer des émotions toxiques. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux cliquer sur le petit bouton rouge là juste en dessous de cette vidéo pour t'abonner à la chaîne et donc recevoir plein d'autres vidéos dans ce même style que je publie chaque semaine. Et si maintenant, tu veux aller plus loin avec moi, sache que je mets à ta disposition une formation vidéo totalement gratuite qui s'appelle Les 12 stratégies pour te construire une vie extraordinaire. Alors je sais, la promesse est grosse mais si tu appliques ces 12 stratégies que j'ai identifiées pour toi sur le long terme en persévérant, je te garantis que tu atteindras tes objectifs beaucoup plus rapidement que si tu ne les avais pas appliqués. Il y a des règles universelles à appliquer qui permettent d'améliorer sa vie beaucoup plus rapidement et ce n'est pas du blabla ésotérique, spirituel, un petit peu bizarre, un petit peu perché, c'est vraiment des méthodes pragmatiques que j'ai appliquées dans ma propre vie et qui vont te permettre d'atteindre n'importe lequel de tes objectifs en un temps record si en tout cas tu les appliques mais ne serait-ce qu'avec trois ou quatre de ces stratégies tu progresseras beaucoup plus rapidement dans ta vie. Donc si ça t'intéresse, le lien se trouve dans la description de cette vidéo, c'est le premier lien, tu as juste à cliquer dessus, tu me laisses ton adresse email et moi ensuite je t'envoie jour après jour directement dans ta boîte mail les vidéos de formation, il y a quatre vidéos au total, tu recevras tout ça, tu pourras suivre ça à ton rythme et tu pourras également, je t'invite également à prendre des notes et à passer à l'action pour appliquer la théorie parce que si tu te contentes d'avoir un simple bagage théorique et bien tu n'iras pas très loin, il faut vraiment mettre en pratique pour obtenir du résultat mais je t'explique tout ça encore une fois dans la formation. Donc le lien est juste en dessous, premier lien en description et sur ce, moi je te souhaite une excellente journée, je te dis à la prochaine, ciao ciao !